audience spéciale analysant la demande de la liberté provisoire pour la moine en boca françois bien ancien conseillère j'ai l'état en matière de sécurité audience spéciale et nous allons analyser les demandes à la liberté provisoire si ma ya beaucoup en aminayé et c'est un possible souhaité mon ambo à la fin de ce que je suis le président de la république aï bon la tchad pendant qu'on croise c'est la milou et son deuxième anniversaire et accession n'avaient on en indépendance à d'offre mouzit ou président nouvel élan a annoncé a annoncé bon officiellement candidature n'a et la présidence à telle s'il était à telle s'il était qu'a causé la bongo au candidat à l'élection et s'il est possible à l'issue n'a mis à l'égalité bon on a bouté mon an or kivou et païwa puis plus de 874 prisonniers basse vada qui est même à ma pinga basse mon contrôle la situation une grande partie il y avait prisonnier au bas à qui bongo evadé la kassina bango l'un de l'image phare l'un de l'omphoré des hommes forts il y avait adef un certain qu'ils étaient là dédicé de boulot par l'image de la koumette et pour de l'avis et de l'om Tex oïa pas boulot par force de la Hungarian par terre par terre par terre par terre n'agrá pas même pas une énergie pour la kongò mais sa mère vous le savez ma cacier ma cacier au camé ou ça est bon au niveau au chapitre les rondeaux mou quand on est en général à mon nom les ronde par ce point est la cale cible en scie chino secrétaire est 又 qu'un chic du kongo de secrétaire de été américain C'est une question aussi à poser, est-ce qu'il y a une expression hypocrisie ? Tout ce qui est expression, il y a une clareté, une vérité envers le Rwanda par rapport à la situation sécuritaire. Il y a une expression hypocrisie pour la situation sécuritaire. en tête, l'expecteur provinciale Sylvano Kassongo. Au lieu de plus de 50 hommes et femmes en civique, les gens qui ont eu des cartes, les gens qui ont eu des objets, les gens qui ont eu des objets, c'était une opération que tout le monde, la population, et comme il y a eu des objets, il y a eu des objets de Sylvano Kassongo qui met en Zambé. Il y a eu des objets de la bine, des objets de la bine, des objets de la bine, et de la bine. En termes d'actualité, vous avez dit que j'ai eu des objets de la bine, afin de vous informer, que j'ai eu des objets de la bine, dans ma secteur presque, merci. Merci, merci, merci. Merci pour la présidente et la grande équipe et la grande équipe et la ministère de Monde TV. Je vous invite des objets de l'OEI, et je vous invite à vous envoie des objets, et je vous invite à vous envoie des objets de la bine, et je vous invite à vous envoie de la bine. pour vous informer afin de vous informer sur tout ce qui se passe ici en république démocratique du congo sans oublier que la province Homo Indombe ou Cimara, il y a un manu de victoire où il y a un conflit, mais même si il y a un impact, il y a un manu de victoire, on va marteler sur ça, il y a encore des morts, il n'y a rien, alors que, il y a une province que nous sommes venus, il y a un manu de victoire, il y a quelque chose de pur, alors au gouvernement il faut et ça la a quelque chose nous y arriverons pour essayer d'analyser l'annonce la commune c'est un épicentre il y a l'épidémie j'appelle ça aujourd'hui l'épidémie parce que ça ne détruit le phénomène la commune c'est un épidémie parce que c'est un épicentre c'est un épicentre c'est un épicentre il n'y a pas de moyens de circuler le jour comme la nuit raison pour laquelle la police nationale congolaise vit de Kinshasa et c'est décidé que il n'y a pas besoin de la municipalité par rapport à l'épidémie même le chef de la municipalité qui est le Bougoumestre ne supportait plus ce qui s'est passé dans sa municipalité parce qu'il était grave le jour comme la nuit les civils faisaient des patruies pour extorquer la population c'était une situation qui dérangeait c'était un phénomène qui dérangeait vraiment la population et c'était un problème et qui nécessitait vraiment l'implication des autorités pour pallier à ça tout l'an d'a des centres-surprises où partent un bouclage c'est ça qui la commune pour traquer elle est hors la loi plus de 50 personnes plus de 50 aller même au-delà des 100 basi mi ba li bilengue ban ou y bas c'est la bonne pratique il y a quoi par exemple on le croit à mon salat au kata comme tout on le voit mais on le voit en Mélipon quoi suivons ce qui s'est passé dans la commune de Makala à Kinshasa capitale de la République du Congo on se retrouve tout juste après la commune de Makala est un des bastions du banditisme urbain dans la ville de Kinshasa les jeunes gens armés souvent des machettes qui extorquent menacent et tuent ont longtemps terrorisé les habitants de Makala prenant le taureau par les cornes le commissaire provincial de la police ville de Kinshasa a ordonné une opération de bouclage ciblée dans cette municipalité dans la nuit du 10 au 11 août 2022 une opération salvatrice pour les occupants de la commune qui ont poussé un ouf de soulagement ils l'ont exprimé en voyant le général Silvano Kassongo débarquer sur terrain les éléments du commissariat provincial déployé à Makala ont abattu un travail de titan 173 présumés Koulouna dont 166 hommes et 7 femmes sont tombés dans les filets de la police la moisson était abondante dans le lot des personnes arrêtées figurent encore la police les Koulouna qui ont grièvement blessé un policier à la tête et dont les images circulant sur les réseaux sociaux ont aimé tout le monde la collaboration entre la population et la police étant voulue un triage a été fait sous la place publique pour permettre à la population d'identifier les vrais Koulouna ceux qui ont reçu un bon témoignage ont été immédiatement relâchés le bourgmestre de la commune de Makala qui ne savait plus à quel sein s'est voué devant la montée de la criminalité dans sa juridiction n'a pas tari des loges nous avons beaucoup à faire ici à Kinshasa et il y a une place il y a une police il y a une place il y a un bon mon amour je vous ai dit que j'ai vu le président il y a un nouvel élan je suis là à cause de candidat président de la république pour chercher à faire la différence où il y a un bon il y a un bon il y a un bon ça sent déjà la dichotomie quand il y a la mouka et juste après quand le bain-martin a fallu qu'il y a un candidat nous étions prononcés aussi par une réaction dans une chaîne de la place tout en décriant ce qui se passe à l'aise il faut retomber l'économie en bouka pour l'automne l'économie en bouka il faut en sorte il faut faire en sorte que les ressources les matières premières qui sont canalisées les lignes qui vont traiter les lignes qui vont canaliser pour que les lignes dans la caisse il y a l'état et non ils vont volatiser toutes les forces négatives tout le monde lignes et mais ça dans cette républication c'est une raison pour laquelle la télémé qui m'a mis sur ça entre ronde dans la F23 pour nous piller pour nous extorquer pour nous faire du mal à télémé qui a eu la communauté il faut cela et cela par la même occasion à l'économie par rapport à l'avenir topé-arrivée topé-passage le secrétaire l'état américain à la république démocratique du Congo compte à ses dossiers pour avoir toujours des solutions la militaire du Congo c'est toujours sécuritaire il y a la république démocratique du Congo il faut véritablement armer les Congos nos troupes leur donner le moyen logistique nécessaire pour qu'on puisse dissuader les prétentions du Rwanda en RDC les Congos doivent faire port au Rwanda pour faire port au Rwanda j'insiste qu'il nous faut une armée d'abord la priorité c'est la souveraineté de l'état il faut un état souverain pour cela il faut des ressources pour financer sa fonction régalienne d'où il faut doubler le PIB mais comment doubler le PIB avec quel modèle économique nous allons mettre l'accent sur les ressources naturelles qui font l'objet du bradage hier comme aujourd'hui je prends ma part des responsabilités en tant que dirigeant deuxièmement nous nous pensons à une politique de grands travaux qui passe par la construction des routes d'où viendront le moyen pour financer ces routes et les convois des retards du point de vue des infrastructures il faut trouver une solution pour les entreprises publiques qui aujourd'hui sont un boulet dans le pied de l'économie congolaise qui préconise les boycotts des élections le peuple fera pression pour que ces élections soient transparentes oui la virginité politique c'est un atout mais ça en même temps une faiblesse c'est qu'on n'a jamais mis la main à la patte j'ai l'avantage d'avoir un bilan mais surtout l'avantage d'avoir commis aussi des erreurs dans ma gestion parce que dit-on l'expérience c'est la somme des erreurs donc c'est un atout ça me permet de savoir quelles sont les limites de l'état quelles seront les limites de mon gouvernement dans les promesses qu'il faut faire au peuple parlons de la situation sécuritaire il y a une incursion une incursion des forces négatives au lieu il y a des prisonniers qui sont morts et qui sont morts il y a des populations qui sont mêlées et qui sont évadées c'est un nombre de 874 détenus par rapport à la ville ils ont été sabotés ils ont été dans le coin de l'arrivée du Congo et il y a des fardes dans le état de siège pour défendre l'intégrité ou l'intégrité nationale tout ce qui est fort il y a frappé ensemble avec la population et les services de sécurité il y a récupéré plus de 100 détenus il y a des missions comme l'objectif principal il y a libéré mon corps il y a des hommes forts il y a des adefs il s'agit d'un certain kizito il y a des gens qui sont payés dans le juge il y a des otages parce qu'il y a des catégories pour essayer de faire la différence entre les détenus les collaborataires et puis les membres dans les vagues ça il y a un coup de chapeau il y a un constat un gouverneur un militaire il y a un or qui vous pour un moussa qui est au long dans les membres il y a un école démocratique pour remettre ou instaurer pourquoi pas imposer la paix là où les forces négatives il y a une particularité dans cette information il y a une particularité il y a une particularité qui est en train de tuer et la force de l'ordre telle si la population était c'est comme si il y a une collaboration entre les adefs et les m23 la menace ça nous pousse à réfléchir plus loin parce que ces gens-là ils ont changé la connotation dans la zone de combat pour essayer de distraire la population ou l'opinion ils utilisent les mêmes sortes d'armes ils ont utilisé les mêmes sortes il y a une information il y a un côté il y a un autre qui fait un côté mais si c'est comme ça on va essayer de suivre les questions les enquêtes ont tellement évolué depuis 2h30 de ces mercredis où la prison centrale de Boutembo a été attaquée effectivement par les terroristes RF-MTM qui sont venus à partir de la vallée de Moalika jusqu'ici à Boutembo aider n'est-ce pas par l'air supplétif pour n'est-ce pas mener les opérations qui consiste n'est-ce pas à recruter par force parce que vous êtes sans ignorer que l'ennemi RF-MTM voulait s'attaquer dernièrement à la prison des Kanguaï à Beni et nous avons mis des dispositifs pour déjouer ça et malheureusement l'ennemi a changé l'option parce que tous les ADEF arrêtés à Beni ont été transférés dans d'autres provinces donc à Beni il n'y a aucun ADEF et ADEF a eu ces informations et voilà comment ADEF a jugé bon de venir s'attaquer à la prison de Boutembo pour n'est-ce pas récupérer un certain Kizito qui était déjà ADEF connu arrêté ici et aussi 12 femmes des ADEF qui étaient ici qui étaient n'est-ce pas dans un processus d'être évacuées ailleurs mais malheureusement dans cette opération qui a duré plus de 15 minutes nous sommes intervenus avec RETA parce que l'ennemi était armé lourdement et avec un effectif évalué à plus de 80 éléments qui ont opéré pendant 15 minutes ils ont reçu à casser la porte de la prison et faire évader les prisonniers du côté des femmes parce qu'il y avait vraiment la sécurité parce qu'on était sûr que c'est là où il y avait les femmes des ADEF ils ont utilisé la mêleuse n'est-ce pas pour casser la porte et faire sortir les 12 femmes ADEF et ils sont partis mais nous en tant que force armée de la République démocratique du Congo nous avons déjà arrêté plus de 115 évadés prisonniers qui sont déjà là dans la prison de Boutembo nous avons neutralisé 5 terroristes ADEF MTM et nous avons récupéré 3 armes de guerre vous avez vu la mention écrite en arabe sur l'une des larmes des ADEF écrit Allah Akbar Bissimalaï Ramani Rahim ce qui signifie Dieu écran au nom de Dieu tout miséricordieux et très miséricordieux donc vous allez comprendre qu'effectivement il s'agit des ADEF MTM et comme dans ses habitudes certainement l'État islamique va revendiquer ça dans les airs que suivent ça ne sera pas une surprise pour nous on va beaucoup plus martyner sur la situation qui se passe dans le monde dans le monde dans le monde vous savez il y a un autre qui passe à la situation qui se passe dans le monde dans le monde parce que ce qui se passe avec le M23 dans le Puy à Rwanda tout le monde voit on peut on peut maîtriser ça on peut on peut les anéatir ou affaiblir et nous avons cette force à rebouter d'ailleurs mais c'est très difficile de gérer les conflits internes raison pour laquelle ils tournent et ils ont ils sont dans le Camerouan parce qu'il y a une localité la localité il y a une guerre il y a une zone et c'est de ça que ça fait un peu mal à la tête parce qu'on ne peut pas les neutraliser tous il faut les calmer raison pour laquelle le gouverneur militaire il y a une tour a lancé l'initiative et l'on parce que la vision c'est la vision du chef de l'état il y a un exécuté il y a un exécuté il y a une communauté il y a un exécuté 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 il y a une joint on ne peut pas il y a une autre nous sommes nous recevons vos recommandations nous recevons vos préoccupations vos propositions par rapport nous sommes là pour aussi condamner les mâles pourquoi pas interpeller lorsqu'il y a ça ne va pas qu'est-ce qui ne va pas c'est qu'il ne va pas c'est que le gouvernement central là-bas c'est qu'il n'y a pas dommage et pas dommage et pas dommage et pas dommage alors que nous n'yons pas de congolais l'autorité est pas dommage il faut gouvernement et salamakasi par la voie ou par les bails du vice-ministre ministre de l'Intérieur Daniel Asselo Okito de diriger une mission spéciale pour pallier à ces situations mais aujourd'hui il n'y a pas aujourd'hui ça devient de plus en plus un danger grave pour les pays parce que ça s'alimente du jour au jour j'ai suivi ton des médias là où on parle d'une délégation de la députée à maïnombe Baye Awa pour l'encore tu as vu le premier ministre de l'Intérieur Bayambi Bangote mais pourquoi est-ce que chez nous c'est toujours comme ça lorsqu'il y a des urgences lorsqu'il y a des urgences et ça l'a quand même pas mais il n'y a pas dommage 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 et j'ai encore suivi l'un des conseillers il y a eu un vice-ministre du ministre de l'Intérieur alors il y a eu un ministre de l'Intérieur alors qu'il y a eu un élu alors qu'il y a eu un élu pour expliquer l'acquis de droit par rapport à la gravité à l'Ikambouana où il y a eu un élu il y a eu un élu il y a eu un élu pourquoi ? si je vous peux il faut faire quelque chose parce qu'il y a des dangers qui arrivent la maïnombe mais autrefois c'est un peu compréhensif lorsqu'on vous attaque mais c'est très difficile ce qui est un élu c'est un élu il y a différents territoires c'est très difficile alors le gouvernement central il faut faire quelque chose pour remettre de l'ordre déjà peu dans le Congo central il y a eu encore un mouvement pareil il y a eu encore un mouvement pareil il y a eu un mouvement pareil il y a eu qui sent tout dans ma localité il y a eu il y a eu qui sent tout il y a eu des localités il y a eu des localités des localités parce qu'il y a eu insuffisance il y avait les mêmes forces de l'ordre à qui les politiques de Chekwa où la population demande aussi aux autorités ou au gouvernement central de renforcer l'élément pour mettre la paix dans Chekwa et d'en plus la démocratie du Congo nous sommes là pour vous informer nous restons derrière des actualités pour vous donner ce qui se passe ici en République démocratique du Congo rester branché et donner une confiance car c'est ici que nous parlons de toutes les actualités tout ce qu'on en est là passage il y a eu est-ce qu'il y a eu qui est en Kigali c'est-à-dire l'expression et la sincérité ou l'hypocrisie tout ce qu'on a dit après accalmé et s'observé quand il y a eu un pays qui est en Gana tout ce qu'il y a eu tout le monde a rétré dans le Congo nous sommes les Congolais s'occuper de ce que vous avez tout ce que vous avez le Congo est imposé par force pour nous continuer avec le Congo pour nous aider d'ailleurs pour nous aider le Congo qui appartenait à l'abîchement qui me a un exemple continuez à vous abonner c'est d'ici que nous vous informons sur tout ce qui se passe dans le monde qui me a un ami merci merci Transparence Exali C'est bien votre informaticien Jean-Paul Kanida qui vous salue et vous présente le bilan de RDCM en 2021. Alors j'ai dit bravo à tous les membres qui ont gardé leur cap de versement mensuel et annuel pendant cette période de COVID. Comme vous voyez, la Suisse reste est toujours devant la Belgique, la France, le suivi des États-Unis, l'Allemagne. Mais en tout cas, bravo pour tous les pays qui ont participé. Notre but, c'est d'atteindre 100 000 pour commencer notre premier projet grand duo et même peut-être plus de projets. À la banque, actuellement, nous avons 59 168 000. Alors, mes frères et sœurs, RDCM, ceux qui hésitent, venez. N'hésitez plus. Allez, RDCM, toujours de l'avant. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada